Notre faiblesse, elle est acquise par la peur, la peur de voir les faits, la peur de voir exactement ce qui se passe. Ce qui se passe est une réalité certaine, mais ce qu'on imagine n'est pas une réalité. Donc, celui qui fait face à la réalité et ne se raconte pas d'histoire, il sera fort parce qu'il voit le danger, il voit les inconvénients, les problèmes et il sait comment les affronter parce qu'il les voit de front. Mais celui qui fuit, celui qui se cache et qui résiste à voir tout ce qu'il y a, il sera faible. Et il va chercher à être sauvé, il va chercher une main forte, il va chercher dans le monde quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un peu de sécurité, un peu de réconfort et il deviendra dépendant de ce réconfort. C'est pour ça que faire face à soi-même est très important. C'est-à-dire débusquer les illusions dans lesquelles on se cache, derrière lesquelles on se cache. Parce que quand on débusque l'illusion, on voit aussi la réalité des choses. Nous avons des décennies d'illusions derrière nous, qu'on a cultivées, qu'on a alimentées, qu'on a propagandisées et qu'on a refoguées à nos générations au fur et à mesure. Et toi et moi, aujourd'hui, on est le résultat de tout ça. Et tant qu'on n'aura pas vu les aberrances, les mensonges en face, nous ne pourrons rien faire. Parce que c'est dans l'ombre. Tout est dans l'ombre. Et l'ombre prospère. Et probablement que toi, tu imagines un monde merveilleux. Et tu ne sais pas que ce monde merveilleux est illusoire. Mais ce qui est vrai, c'est ce qui prospère dans l'ombre. Nous pensons positivement. Nous avons cette habitude de dire, pensez positif, pensez positif. Mais c'est quoi, pensez positif ? C'est pensez seulement ce que tu aimes voir ? Pensez seulement ce qu'il y a de beau ? De toute façon, dans tout ça, il n'y a pas de pensée. Il y a deux énergies qui se confrontent. Et qui se bagarrent. Qui est en rivalité. Et justement, quand il n'y a plus de rivalité, c'est parce que toi, tu as vu en face. Tu as vu les choses qui se jouent. Et tu es prêt à agir. Agir face à nos peurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre de l'ordre dans l'atmosphère. C'est-à-dire que nos peurs ne nous épuisent pas. Nos peurs ne nous envahissent pas. Mais que nous soyons créatifs. Que nous puissions mettre un parfum dans le désordre. Et que tout s'harmonise. Que nous ayons une vie harmonieuse. Et non distordue par l'illusion que l'on se donne. Toute la difficulté est là. Parce que nous voulons voir seulement ce que nous voulons voir. Nous voulons voir ce qui nous donne du réconfort. Du plaisir. Qui nous donne une zone de confort. Où tout le monde dit ça va très bien. Et ainsi va le monde. On veut vivre ainsi. On ne veut pas voir ce qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas nous impacte. Et on essaye de le détruire. On essaye de le fuir. Mais on ne la fonde pas. Juste être face à ses peurs, Ça veut dire qu'il y a une grande intelligence. Là. À ce moment-là. Parce que face à tout ça. Il y a la capacité d'agir. Mais face à tout ça. Si tu fuis. Toute l'action qui sera faite. Ne sera pas créative. L'action sera. De dissiper l'énergie. Pour trouver un moyen. Pour se protéger. Et se protéger de quoi ? De ce que l'on se raconte. Soi-même. De ce que nos pensées nous disent. De ce que. Les appréhensions. Les a priori. Émergent. Libre de tout ça. Libre. De ce que l'on se raconte. Ça veut dire. Que tu as pu faire face à ce que tu te racontais. A tout ce qui se passe. A tout ce qui se joue. Aux illusions que l'on a. Voir en face. Son état. Et accepter cet état. Le regarder. Ne pas le juger. Juste accepter ce qu'on est. S'enfuir. Donne. Un pouvoir. A celui qui le vit. Autrement. On aura donné notre pouvoir. A nos peurs. Et nos peurs. Enfront ce qu'ils veulent. Et nous serons démunis. De la capacité d'agir. D'agir. Pour restaurer l'ordre. Et l'harmonie. De la capacité d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada